bonjour à toutes nous voici avec la troisième partie du challenge là du projet yoyo de notre patchwork composé de blocs sur la tissu noire qui sont agrémentés de yoyo alors sur les mois précédents vous avez donc réalisé des blocs comme celui ci normalement vous devriez en avoir quatre et au tout début de l'année vous avez aussi réalisé celui ci là vous en avez un et maintenant pour cette troisième étape nous allons réaliser donc les quatre autres blocs qui vont composer les angles de l'ensemble alors pour ça on va avoir de nouveaux besoins du gabarit yoyo vert et du gabarit yoyo orange pour le yoyo orange il vous en faudra un qui se trouve ici au milieu et avec le gabarit yoyo vert il nous en faudra huit c'est à dire quatre d'un côté et 4 de l'autre vous allez donc comme précédemment fabriquer vos yoyo et vous allez les coudre en enfilade de cette façon donc vous voyez au dos moi on voit le petit fils traversant qui relie tous les yoyo les uns entre les autres et je les fais avec un coton perlé numéro 8 assez solide on n'oublie pas sur notre bloc de continuer à tracer notre marge de couture sur les côtés à 0,7 et ensuite vous allez venir placer votre yoyo dans un angle l'épinglé l'autre yoyo dans l'angle l'épinglé vous allez mettre des épingles une ici et une ici et les épingles maintenant le tout vous allez constituer en fait un arc de cercle de cette façon là une fois que cet arc de cercle est positionné vous vous retrouvez avec donc votre épingle ici votre épingle là deux ici pour maintenir votre arc de cercle et une fois que ceci est fait vous allez donc les coudre au petit fil à coudre et en dedans et en extérieur ce qui vous donne donc ceci vous la voyez la couture tout autour et toujours une petite pointe de noir dans le coeur des yoyo au point de nœud et pour ce fameux point de nœud à l'intérieur moi il a bien fallu tourner huit à neuf fois autour de mon aiguille avec la moussue noire donc voilà ce que vous devriez obtenir sur cette troisième partie c'est à dire les quatre angles ici 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 et ici j'ai choisi donc de les positionner de cette façon maintenant vous pouvez vous aussi faire preuve un petit peu d'originalité et personnaliser votre ouvrage à savoir vous pouvez décider de les placer je vais vous montrer je vous avais fait une proposition je vous en fais une autre voilà vous pouvez aussi décider de les placer comme ça et vous voyez ça va vous donner dans cette place là dans cette place là là bas et là bas on aura une zone plus importante pour placer de la broderie si cela vous tente donc là l'objectif est de réaliser vos quatre blocs qui sont retrouvent donc dans les angles constitué de neuf yoyo un gros orange huit petits verts tout autour et ensuite vous allez décider de est-ce que vous procédez de cette façon là ou est-ce que vous procédez de cette façon là moi c'est décidé mais ça ne ça ne ça ne ça doit pas avoir d'influence sur votre choix surtout voilà moi j'ai décidé de les placer comme ça parce qu'en fait j'aime beaucoup l'effet étoile que cela forme autour des blocs ça c'est mon choix on se retrouve bientôt pour poursuivre et surtout une fois que les quatre blocs seront réalisés il faudra coudre tous les blocs ensemble je vous refais un petit point sur les tailles la couture etc donc les blocs ils mesurent 20 par 20 cm d'accord et on a fait des marges de couture voilà je vais vous faire comme ça voilà et on a fait donc des marges de couture donc le bloc fait 20 cm on a mis 0,7 cm de chaque côté du bloc ce qui veut dire que le bloc après ne fait plus que 18 et demi fois trois blocs ça nous fait un 55 et demi et avec le retrait un petit peu de la broderie les blocs ont légèrement rétréci donc moi je devrais arriver à 54 par 54 voilà et bien écoutez je vous souhaite une bonne journée des bons yo-yo et je vous dis à très bientôt c'est tout